Alors, est-ce que j'ai tout pris ? Oui, c'est bon, c'est parti pour l'update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga, un guide et trois livres. Globalement, il n'y a que des bonnes lectures, mais il y a du coup de cœur. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un coup de cœur, mais il y a du coup de cœur un peu particulier. Vous, vous allez voir ça. Je commence tout de suite avec le seul graphique qu'il y a dans cette présentation. C'est le tome 13 de Promise Neverland de, je ne sais jamais, ce n'est pas possible, Kei Shirey et Pozuka Demozy. C'est parce qu'il n'y a pas les noms sur la couverture. C'est tout caché par les étiquettes. Dans ce tome 13, on va sur un côté, j'allais dire un peu plus sombre, mais non, justement un petit peu moins sombre, je trouve, par rapport à certains tomes. On a un petit peu plus de notes d'espoir, je trouve, et j'étais super contente parce que, un petit peu comme j'avais eu déjà sur un autre, sur un comics, dont je ne me rappelle plus le nom évidemment maintenant, dans cette saga, je trouve que ça se renouvelle énormément, donc je ne me lasse pas du tout, et pourtant j'en suis au tome 13. Et je n'ai pas eu cette sensation de frustration parce que je trouvais qu'on stagnait. Donc ça, je trouve que c'est très très bien construit. Là, on part dans encore autre chose, mais qui reste complètement cohérent avec toute l'histoire globale évidemment. Je vais vous présenter ensuite peut-être la lecture que j'ai le moins aimée des quatre autres, des quatre romans, des quatre lectures suivantes que je vais vous présenter. Il s'agit du Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron chez Gélu. Moi, j'avais acheté ce livre à la foire du livre à Brive, où je vais retourner cette année évidemment. Ça y est, les dates viennent de sortir. J'avais été hyper attirée par cette couverture. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire, de Clérette Miranda. Et alors, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que, bon, je vais vous expliquer. On va suivre ici un jeune homme, un homme, enfin un jeune homme, un monsieur, qui s'appelle Adrien Darcy. Je me rappelle de son nom de famille évidemment, mais pas de son prénom. Adrien Darcy, qui était cycliste et qui, suite à un accident, va être dans l'incapacité de pouvoir continuer à vivre de sa passion. Et donc, il fait déjà des chroniques sportives, mais il va s'engager un petit peu plus dans les chroniques. Et là, pour le coup, il va enquêter sur des meurtres qui ont lieu sur des libraires. Et il va se retrouver à enquêter avec une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a créé un cercle qui s'appelle le Cercle des derniers libraires. Ce cercle a pour vocation de défendre un petit peu les librairies indépendantes. Et donc, tous les deux, ils vont mener l'enquête de ce mystérieux tueur de libraires. Alors, en soi, c'est une histoire... Déjà, premièrement, je pense que c'est un Cosi Mystery. Clairement, c'est présenté comme un Cosi Mystery, sauf que moi, je ne l'ai pas vu annoncé comme tel. C'est entre le Cosi Mystery et Agatha Christie, c'est un peu ça. J'ai bien aimé, c'est juste que je n'ai pas du tout ressenti d'attachement au personnage. J'ai ressenti d'attachement à aucun, ni pour Adrien, ni pour Emma, mais ni sur aucun autre des personnages. Donc, c'est une lecture que j'ai moyennement aimée parce que je ne me suis pas sentie impliquée, en fait. Et je n'ai pas été dedans. Ce n'est pas une lecture désagréable, mais moi, je n'étais pas dedans. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que je pense que je ne peux peut-être pas lire trop de Cosi Mystery parce que sinon, je me lasse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture, mais ce n'était pas une lecture incroyable. Donc, je ne suis pas sûre de me retourner encore vers la plume de Sylvie Varan. Les deux lectures que je vais vous présenter ensuite, c'est deux très, 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 très bonnes lectures. Donc, je vais vous les présenter l'une après l'autre, mais elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. J'ai lu ensuite le tome 7 des Aventures d'Anna Svensson, de Johan Fluc, Meurtre et Cheesecake aux cerises. Dans ce tome-ci, ce tome, il est un petit peu spécial. C'est une petite parenthèse, en fait. À la fin du tome 6, il y avait un cliffhanger où on était... Et en fait, on n'a pas la réponse, plus ou moins. Enfin, non, en fait, je ne sais pas. Vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est une espèce de parenthèse où là, Anna, il y a des personnes qui vont venir pour faire un tournage dans sa ville. Et en fait, Anna, toujours à faire ses pâtisseries. Et enfin, plus ou moins, parce qu'elle fait surtout des enquêtes, en fait. Et donc, du coup, dans ce tome-ci, il va y avoir vraiment une parenthèse, j'ai trouvé, dans l'histoire habituelle. Même si elle continue à vivre sa vie. Mais on va vraiment revenir un petit peu... On va venir sur des amitiés un petit peu plus anciennes de la vie d'Anna. J'ai bien aimé ce tome, qui est très porté sur la vie d'Anna, moins que sur l'enquête. Ça, ce n'est pas dérangeant, parce que globalement, on ne sait, on ne lit pas Johan Fluc pour avoir des enquêtes. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai peut-être un tout petit peu moins aimé que celui d'avant, parce qu'il y avait un personnage qui m'agacait. Mais bon, ça reste toujours aussi doudou, cette lecture, c'est toujours aussi facile. Le tome 8 est sorti, je crois, ou il va sortir, je ne sais plus. Alors, j'ai mis des post-it, parce qu'il y a des recettes que j'aimerais faire. Donc, je vais voir si, cette fois-ci, je me suis vraiment mise aux post-it. On va voir. Est-ce que je m'y tiendrai ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, prendre un livre de Johan Fluc, enfin, prendre un tome des aventures d'Anna Svensson, c'est hyper rassurant. C'est hyper agréable. Je me rends compte que, finalement, c'est peut-être l'une des sagas que je suis le plus, parce que je suis au tome 7, et qu'après un petit et rapide coup d'œil sur l'étendue de mes sagas actuelles, je m'arrête globalement à des tomes 1. Finalement, celle-ci, j'ai 6 tomes d'avance. Donc voilà, je prendrai la suite avec plaisir, évidemment, qui est le citron vert. Je ne sais pas. Non, Meringueur Madjag. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous voir, à découvrir les aventures d'Anna Svensson. On est vraiment dans du cozy mystery à fond, quoi. Donc, bonheur absolu. J'ai lu ensuite un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment. Un vrai... Pardon. Celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec mon amie Camille. Et celui que je vais vous présenter ensuite, je l'ai lu en lecture commune avec Jessica. J'essaye de dire les gens à qui je fais des lectures communes, quand même, c'est important. Donc, le livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'avais vu, qui me tentait depuis très longtemps et qui était dans ma pile à lire depuis un bout de temps, qui a frôlé le coup de cœur. Mais on n'est vraiment pas passé loin. J'ai lu le premier tome des voleurs de fumée de Sally Green. Tout d'abord, tout est résumé ici. C'est-à-dire une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Et effectivement, on va suivre ces cinq personnages à travers une histoire qui est de la fantaisie médiévale. Alors, pourquoi je précise médiévale ? Vous verrez avec le livre suivant. Parce qu'avant, je ne précisais pas. Tout d'abord, l'objet livre est absolument magnifique. On n'est pas tout à fait sur un format poche. On est sur du plus grand que du poche. De chez J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre une jeune princesse, Catherine, qui vit avec son père et qui se prépare à un mariage pour aller dans un pays, une contrée lointaine, dirons-nous, pour créer une alliance avec un autre pays. On va suivre un soldat qui s'appelle... Il faut que je regarde les prénoms parce que je ne les ai pas dit à vote dans ma tête. Donc, il y en a certains que je n'ai pas retenus. On va suivre un soldat qui est donc dans la garde de Catherine, qui s'appelle... Je ne vais pas le trouver, évidemment. Armin, je crois. Pas du tout. Il s'appelle Ambrose. On va suivre une chasseuse qui s'appelle Tache, qui vit avec un homme qui vole. Leur travail, c'est de voler les fumées de démons. Un traître, March, et un voleur qui arrivera plus tard. Donc, je ne vous le dévoile pas parce qu'il arrive beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard, mais il arrive plus tard dans le récit. On est vraiment sur de la fantaisie assez classique avec des personnages basés dans un monde médiéval. Et avec des systèmes d'alliances de différents royaumes. Avec Catherine, qui est la fille d'un roi, qui est absolument infecte. Le roi, pas Catherine. Et le soldat. Enfin, il y a vraiment... C'est très typique de ce monde fantaisie-là. Et en fait, au début, je me suis fait la réflexion que ça ressemblait beaucoup au trône de fer. Et je me suis rendu compte que derrière, c'était comparé au trône de fer. Il y a marqué un trône de fer pour les ados. Et effectivement, c'est peut-être un tout petit peu ce qui m'a dérangée. C'est le fait que ça colle vraiment beaucoup à cet univers de GOT. Game of Thrones. Ils sont d'ailleurs ici. Ah non, je ne sais pas. Voilà. Hop, ils sont là. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à Game of Thrones. Et enfin, au trône de fer, parce que c'est comme ça que ça s'appelle les bouquins. Et en même temps, je trouvais dommage que ça n'exploite pas les voleurs... Enfin, le côté fumé. Donc, au tout début, ce qui m'a beaucoup plu, c'est justement que ça ressemblait au trône de fer. Ça a été vraiment genre... Les débuts, j'adorais ça. C'était bien parti pour être qu'un coup de cœur. Puis, il y a eu un passage au milieu où c'est redescendu un petit peu, parce que justement, je trouvais que ça ressemblait trop au trône de fer, mais en version beaucoup trop édulcorée. On est sur de la lecture à dos, donc c'est moins sanglant, c'est moins violent, c'est moins tout, en fait. Mais, et ensuite, dans la dernière partie, on repart sur quelque chose... Justement, enfin, on repart pas, on part sur quelque chose de différent, et qui appartient uniquement à ce monde-là, et non pas à celui de Game of Thrones. Et là, je l'ai nettement plus apprécié, en fait. Parce que justement, on se différencie de cet univers-là, et on part dans quelque chose de très fantastique, qu'on n'a pas du tout dans Game of Thrones. Donc, la comparaison s'arrête ici, et j'ai trouvé dommage que ça ne soit pas plus mis en avant dès le départ. Notamment avec un titre pareil, j'aurais voulu qu'il y en ait plus, mais voilà. Je lirai évidemment le deuxième tome avec plaisir, qui s'appelle Il y a un rapport avec les démons. Donc, j'en attends beaucoup, parce que justement, j'aimerais que ça parte plus dans ce sens-là. Je n'ai pas dit par qui c'était traduit, c'est traduit par Basile Begueri. Et j'ai vu en plus que le tome 2 sortait en poche début juillet. Donc, je pense que pendant ma sortie livresque de juillet, il passera dans mon caba, dirons-nous. J'ai lu ensuite un coup de cœur, qui est un petit peu spécial, parce que c'est un coup de cœur. De toute façon, si vous avez vu la miniature, vous avez dû voir ce que c'était. Ce n'est pas un livre standard, c'est un petit peu plus que ça. J'ai lu le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire, chez Albert Michel, d'Apophis. Apophis, c'est un pseudo, évidemment, d'une personne qui tient un blog autour des lectures de l'imaginaire, et qui faisait des chroniques, il me semble, sur Bifrost, le magazine, et à qui on a proposé de faire un guide un petit peu plus complet. Et c'était génialissime. Alors, il y a énormément de post-it, et encore, je n'en ai mis que sur la deuxième partie de ma lecture, donc quand je suis arrivée à la moitié, en fait. À la moitié, je me suis dit, bon, là, il y a trop de refs, il faut que je mette des post-its. Mais il y en aurait eu beaucoup plus ici. Je ne l'ai pas lu comme un roman, je l'ai lu par partie, et ensuite, je le reposais. Donc, il a duré sur presque un mois. Et c'est un livre, évidemment, que je relirai. Pardon, j'ai oublié de le préciser, celui-ci, je l'ai reçu en service presse, de la part d'Albin Michel Imaginaire. Dans ce livre, en fait, Apophis va décortiquer tous les genres et les sous-genres de l'imaginaire. Merci. Donc, globalement, tous les genres et sous-genres de la fantasy et de la SF, en faisant des ponts, des passerelles, des fois, entre certains sous-genres de la fantasy, certains sous-genres de la science-fiction. Il va aussi bien définir au départ quelle est la différence entre la SF, la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Parce que nous, en France, on fait la distinction entre les trois genres, ce qui n'est pas le cas au niveau des anglo-saxons. Eux, n'ont pas la distinction fantasy-fantastique. Alors que c'est complètement différent, mais ils font global avec les deux. Il va aussi venir un petit peu appuyer, des fois, en parlant de certains genres, en disant qu'il y a certains genres qui sont, enfin, pas surtout, mais qui sont un petit peu des co-marketing. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce guide. C'est un guide qui ne se veut pas le guide suprême de ce genre-là. Donc, il ne dit pas « c'est ça qui existe », « c'est empirique », « c'est comme ça ». Il nous parle de lui, sa vision. Il nous parle de ce qu'il en a comme ressenti. Et très souvent, c'est fait avec beaucoup d'humour. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé la touche humoristique qui fait que ça passe justement beaucoup plus facilement que si c'était un guide factuel, très, très dénué de sentiments, dirons-nous. Et là, pour le coup, il est beaucoup plus impliqué dans l'écriture. Dans chaque, à chaque sous-genre, l'auteur, c'est super bien fait, l'auteur nous met un petit encadré avec des références. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est jamais exhaustif, évidemment, puisqu'il en met une dizaine. Et ça fait un petit encadré comme ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir des références. Et là où je trouve ça très, très bien fait, c'est au niveau de la construction du guide. Donc, on a la partie. Donc, la partie. Et ensuite, il y a un petit laïus. Et après, on a le titre de la sous-partie qui va nous expliquer. En résumé, qu'est-ce que c'est que cette sous-partie ? Et pour terminer, des références. Donc, c'est super bien fait et on s'y retrouve très facilement. Preuve en est, quand je l'ai fini, j'ai repris certaines parties pour remettre des post-it. Et j'ai retrouvé très facilement. Il y a évidemment, à la fin, une table des matières où tout est décrit, tout est expliqué. Donc, voilà. Non seulement j'ai adoré, mais je pense surtout que je vais le garder avec moi quand j'irai faire un tour en librairie, quand je vais faire ma sortie livresque. Et je le garde sur mon bureau pour aller repiocher des idées. Il y a pas mal. J'ai apprécié parce qu'il y a des noms d'auteurs masculins, évidemment. Et il y a aussi une volonté. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de la part de l'auteur parce qu'il n'en a pas parlé. Mais il y a des autrices également. Et je pense que ce genre de guide, il y a une dizaine d'années, j'allais dire une vingtaine d'années, mais je ne suis même pas sûre une dizaine d'années, on n'aurait eu globalement que des auteurs. Alors que là, il y a vraiment des auteurs et des autrices. Et vu que je cherchais des autrices dans certains genres, ça tombait pile poil. Donc, ma wishlist a été augmentée d'environ 70 titres. Je ne sais pas combien il y en a, mais globalement, pas tout. Mais il y a eu plein, plein de titres, plein de genres que j'aimerais découvrir. Et surtout, maintenant, c'est plus clair sur certains sous-genres. Les genres, globalement, ça allait. Mais certains sous-genres, j'y vois un petit peu plus clair. Même si, évidemment, il y en a certains. Je n'ai pas tout retenu, mais je reviendrai. Enfin, je retournerai à cet ouvrage avec plaisir, évidemment. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui est composée de très, très bonnes lectures, évidemment. Enfin, évidemment, non, ce n'est pas évidemment, mais qui était composée de très bonnes lectures pour ma part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une de ces lectures vous tente. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Et puis, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501